Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous procurer un foodbag ou l'acheter ou comment le fabriquer vous-même avec des matériaux que vous êtes susceptibles d'avoir chez vous. Si vous voulez acheter un foodbag, il n'y a malheureusement pas beaucoup de boutiques en France qui en proposent. On les achète généralement plutôt sur Internet. Je vais vous mettre dans la description de la vidéo une liste de sites Internet sur lesquels vous pouvez vous procurer vos foodbags. En attendant, si vous voulez avoir votre propre foodbag tout de suite et même le fabriquer vous-même, je vais vous expliquer comment faire. Pour cet atelier de fabrication d'un foodbag, il va falloir manipuler soit une aiguille, soit des ciseaux. Si vous êtes un petit peu jeune, je vous conseille de demander à vos parents ou à vos grands frères de vous aider. Faites bien attention en manipulant soit l'aiguille, soit les ciseaux. Ça peut quand même faire un petit peu mal, vous pouvez vous blesser. Soyez précautionneux et entourez-vous plutôt d'adultes s'il vous plaît. La méthode la plus simple consiste à prendre une chambre à air de vélo, usée, en tout cas crevée de préférence, plus une paire de ciseaux et éventuellement, si vous en avez, de la ficelle à papier cadeau ou de la ficelle de boucher ou n'importe quel type de ficelle. Mais la ficelle n'est pas une obligation, on va pouvoir la remplacer par une partie de la chambre à air. Ce qu'il faut donc faire, c'est découper des rondelles de chambre à air. On va en découper à peu près plus ou moins une vingtaine, plus ou moins égale à un centimètre. Vous allez donc en couper une un peu plus fine qui va nous servir à terminer le full bag. Celle-là, je la coupe à peu près à 0,5 centimètre de large et je la mets de côté. Je vais couper la dernière rondelle que j'avais faite un peu plus fine que les autres. Une fois que vous avez votre douzaine de rondelles découpées, vous allez donc prendre la dernière lanière un peu plus fine que vous avez elle-même recoupée histoire d'en faire un pseudo-file et vous allez la faire passer dans chacune des lanières. C'est un peu fastidieux parce que tout ça est très mou. Voilà, je me retrouve avec ma douzaine de rondelles toutes autour de la dernière que j'avais elle-même découpée. Et ensuite, il va s'agir de les réunir un petit peu pour pouvoir aller faire un nœud pour pouvoir fermer la dernière rondelle que l'on avait découpée afin de toutes les réunir ensemble. Et donc là, on fait un ou deux nœuds basiques. Par exemple, le premier nœud qu'on fait pour faire c'est l'asset de chaussure. On en fait deux ou trois si on a de la marge. Théoriquement, on l'a. Voilà, le deuxième. Et on va faire un troisième par sécurité. Et voilà. Par la suite, essayez de les répartir un petit peu mieux autour du centre de gravité. Comme ça, vous aurez un footbag un peu plus équilibré. Et voilà. Et là, vous avez un footbag avec lequel vous pouvez jongler au pied ou à la main. A noter que ça, c'est la version nord-africaine du sport. On appelle ça un pichak là-bas. Donc depuis très longtemps, les gens jouent au footbag avec des morceaux de chambre à air de vélo. Donc voici la technique pour fabriquer votre footbag en 10 minutes avec une chambre à air de vélo. Je vais quand même vous montrer la version avec du fil à papier cadeau parce que c'est quand même un tout petit peu plus simple. Vous allez voir pourquoi. Donc je dénoue un petit peu le fil. Vous pouvez mettre plus que 12 rondelles si jamais vous voulez avoir un footbag un peu plus lourd. C'est à vous de voir. Vous pouvez faire aussi des lanières un peu plus larges ou un peu plus étroites. C'est vraiment à vous de voir. Et vous pouvez éventuellement remplacer les lanières par d'autres objets un peu plus lourds histoire d'alourdir le footbag. Et donc là, on va prendre un stylo et on va mettre tout de suite, vous voyez, le stylo contre la ficelle et ça va être beaucoup plus simple pour imbriquer les rondelles autour. C'est un petit fil qui dépasse. Là, je vais le couper. Donc là, vous voyez, c'est beaucoup plus simple pour passer les rondelles autour. Et puis vous pouvez vous fabriquer un, deux, trois, quatre footbags je ne sais pas, vous pouvez en fabriquer au moins cinq ou six avec une chambre à air de vélo. Donc si jamais vous avez des potes à qui vous voulez en donner si vous avez des frères et sœurs ou au cas où vous les perdiez parce que ça, c'est un problème parfois avec le footbag, c'est qu'on peut les perdre soit dans les bouches d'égout soit dans les grilles au pied des arbres. Et donc voilà. Là, maintenant, je vais pouvoir retirer le stylo et j'ai donc mes rondelles qui sont autour de ma ficelle que je vais donc elles-mêmes rabattre pour faire un oeuf. Donc on les pousse un petit peu histoire qu'il y ait le moins de cordes possible. Et je vais fermer, je vais faire un nœud. Hop, voilà. Je vais en faire un deuxième et un troisième histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus sûr. Et hop, un troisième nœud. Et là, je vais ensuite couper la ficelle qui dépasse de chaque côté. Hop. Et hop. Et j'ai donc un autre footbag. Encore une fois, je vais un peu répartir les lanières tout autour histoire d'équilibrer un tout petit peu mon footbag. Voilà. Vous avez donc, avec les deux techniques, soit avec du fil à papier cadeau, soit 100% avec une chambre à air de vélo, vous avez vos deux footbags avec lesquels vous pouvez jouer. Passons à présent à la deuxième méthode pour fabriquer votre propre footbag. C'est une méthode dans laquelle vous allez avoir besoin donc d'une chaussette, du fil, une aiguille, éventuellement un stylo, une paire de ciseaux. Et alors, après, au choix, selon ce que vous avez, soit des petites billes de plastique, soit des lentilles, ici des lentilles corail, soit du riz pour remplir le footbag. Je l'ai déjà fait. Vous voyez, ça donne à peu près ça. Donc, c'est une vieille paire de chaussettes qui avaient d'ailleurs un peu d'éteintes dans je ne sais plus quelle paire de chaussures rouges. Et donc, vous voyez, je l'ai fermé avec du fil et ça donne un footbag qui est assez agréable à jouer. Je l'ai essayé. C'est pas mal. On peut et taper, et faire du kick, et faire du freestyle. Des amortis, c'est pas mal. Vous voyez, il est rempli plus ou moins à moitié. Vous voyez, si je tends un petit peu comme ça, on a une grosse moitié de rempli et quand même, plus ou moins, oui, la moitié, il est rempli entre le tiers et les deux tiers, je dirais. Vous voyez ? Donc, pour savoir ce que vous devez mettre à l'intérieur, ça dépend un petit peu de la taille de votre chaussette, donc de votre pied. Remplissez-les, je vous dis généralement, entre un tiers et deux tiers. Donc, plus ou moins la moitié. Ensuite, recommencez. si vous trouvez que le footbag est trop peu rempli ou trop rempli, vous recommencez pour avoir le footbag qui vous plaît. Donc, ensuite, on va prendre la chaussette que là, on va couper. Donc, vous voyez, si je regarde à peu près avec la balle que j'ai déjà faite, ça fait quelque chose à peu près comme ceci. Donc, on va venir couper là. Est-ce que c'est bien ça ? C'est un petit peu long. Si on remarque, il vaut mieux couper trop long. Vous voyez ? Et ensuite, comme ça, vous pourrez recouper. Que couper trop court, au final, devoir prendre une autre chaussette. Donc, alors, on la coupe. Hop. Faites bien attention, encore une fois, en manipulant les ciseaux, ne vous coupez pas, s'il vous plaît. Voilà. Et là, donc, on se retrouve avec notre petite poche dans laquelle on va pouvoir faire mettre soit des billes, soit du riz, soit des dentilles. Voilà. Hop. Donc, on va la remplir. Allez, on va essayer avec les lentilles. Celle-ci, je l'avais remplie avec des petites billes de plastique recyclées. Mais tout le monde ne dispose pas forcément de billes de plastique. Donc, on va essayer cette fois-ci avec les lentilles. Comme je vous le disais, on va la remplir plus ou moins à moitié. Qu'est-ce que ça donne, ça ? C'est pas mal. Vous voyez, elle est remplie à peu près jusque là. Et en termes de poids par rapport à l'autre, elle est un poil plus lourd, donc ce n'est pas forcément plus mal. Elle est un poil plus lourd que les billes. Voilà. Donc là, on se retrouve avec notre chaussette remplie de lentilles. si vous voyez. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coudre toute la partie coupée de la chaussette pour la refermer et avoir quasi une balle ronde. Donc, vous pouvez vous aider d'un stylo pour faire le tour de la chaussette et pour savoir comment vous allez coudre. je reprends les mesures pour voir à peu près où j'étais. Donc, il va falloir que je coude, vous voyez, à peu près par là. Voilà. Je coude à peu près par ici. Donc, je vais venir faire un petit dessin sur ma chaussette pour savoir à peu près où est-ce qu'il va falloir que je coude. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. On est plus ou moins là. Hop. Voilà. Et donc là, je sais comment il va falloir que je coude. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir piquer à l'intérieur de la chaussette pour ensuite ressortir un tout petit peu plus loin, re-rentrer encore un petit peu plus loin, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, pour faire tout le tour de la chaussette. Et ensuite, il faudra bien penser à avoir du fil qui pend de chaque côté, ce qui va nous permettre de faire les nœuds. Alors, on va prendre le fil. En termes de longueur, encore une fois, je pense qu'il va faire plutôt trop grand que pas assez grand. Vous voyez, moi, je vais prendre, allez, à peu près entre 40 et 50 cm. C'est beaucoup trop, mais c'est pas grave. C'est pas au prix que coûte le fil. Vaut mieux en avoir trop que pas assez. Hop, je le coupe. Maintenant, il va falloir le faire entrer dans le chat de l'aiguille. On va mouiller un petit peu le bout du fil. On le met le plus possible, vous voyez, entre ses deux doigts pour le laisser dépasser à peine. Et ça va nous aider à le faire entrer dans le chat de l'aiguille, dans ce qu'on appelle le chat de l'aiguille qui est en fait le petit trou au bout de l'aiguille. Voici. On fait deux ou trois nœuds autour du chat de l'aiguille histoire que le fil reste bien en place. Allez, hop, on, un. On en fait un deuxième. C'est là où on voit si on est manuel ou pas. Hop, un deuxième nœud et allez, un troisième. Oh non, allez, deux, ça suffit. Deux, ça suffit, c'est bien. On peut même couper un tout petit peu le fil qui dépasse pour ne pas s'en mêler les pinceaux pendant l'acte chirurgical. Donc, une fois qu'on a bien le fil dans l'aiguille et que l'on a tracé un trait que l'on va suivre autour de la chaussette, on va commencer à coudre. Donc, on entre dans la chaussette et on ressort, vous voyez, à peu près tous les 5 mm. À peu près. Ce n'est pas grave si ce n'est pas très constant, mais il faut plutôt essayer si possible de l'être un petit peu. Constant et régulier. Faites attention de ne pas vous planter l'aiguille dans le doigt. Et vous voyez, comme ça, on entre et on sort tout autour. je vous conseille quand même de prendre une chaussette plutôt fine. Vous voyez, plutôt chaussette de sport socket ou chaussette de sport plutôt que chaussette de montagne. Ce sera beaucoup mieux. Votre fullback sera beaucoup plus souple. Je vais tirer un petit peu voir ce que ça donne. Vous voyez, on a fait quasiment la moitié de la balle. On continue. On rentre, on sort. en suivant le tracé que l'on a préalablement dessiné autour de la chaussette. Vous voyez, il n'y a rien de sorcier. Il faut surtout faire attention à ne pas se rentrer l'aiguille dans le doigt. Donc, on continue et on finit de faire le tour. Hop, 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 on va se rapprocher le plus possible du premier point d'entrée. Et donc, voici, là, on a le fil qui fait bien tout le tour de la balle. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Et donc là, on va pouvoir le serrer au maximum. Hop. Vous voyez, il y a une petite partie qui dépasse, mais ce n'est pas grave parce qu'on va pouvoir la couper. On va même le faire tout de suite. On va le faire immédiatement avant de la serrer. Les ciseaux sont là. Hop. Attention de ne pas couper les fils, ce serait dommage. Et voici. Donc, on peut à présent la serrer. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de refaire les petits tours histoire de le rendre un peu plus costaud. Et là, vous n'êtes pas obligé de repasser à chaque fois. Mais on va quand même refaire un tour. Vous voyez là, je rentre plus ou moins toutes les trois insertions. Je vais repasser une fois histoire de fortifier un petit peu la liaison autour du full bag. Voilà. Hop. Je continue encore un petit peu. Je n'ai pas fait tout le tour. ici aussi. Voilà. Est-ce que je peux le faire encore une fois ? Allez, encore une petite. Et voilà. Vous l'aurez compris, je ne suis pas un pro de la couture. Ça, c'est... mais bon, on fait avec. Je l'ai réussi une fois et donc, on va essayer quand même une deuxième fois que ce ne soit pas trop mal. Donc là, voilà, vous avez fait le tour. Je l'ai même fait deux fois le tour du bord de chaussette que j'ai serré. Et là, je n'ai plus qu'à faire les nœuds pour que mon full bag soit prêt. Donc, je vais faire au moins deux nœuds. Peut-être même trois et peut-être même plus. On va voir. Je laisse l'aiguille pour le moment parce que c'est plus simple pour aller faire les nœuds. Hop. Et d'un. C'est bien serré. Je vérifie quand même que, vous voyez, rien ne tombe. Non, ça va. Alors, un deuxième nœud. Hop. Un troisième. En fait, c'est vrai que plus vous allez en faire et plus il y a des chances que ce soit solide. Donc, on va même en faire cinq. Je me suis rentré l'aiguille dans le doigt. Bravo. Et un petit dernier. Voilà. Ça fait cinq. Hop. Voilà. Et là, maintenant, je vais pouvoir couper mes deux fils qui dépassent. Comme ceci. Hop. c'est vrai qu'au final, les footbacs qu'on a fabriqués ne sont pas aussi ronds et adaptés au sport que ceux que vous pourrez acheter dans le commerce. Mais, c'est quand même déjà très très bien pour commencer. Je vous montrerai comment on peut jouer avec tout ça. Soit avec des billes de plastique, soit avec des lentilles, soit avec des chambres à air de vélo. A vous de faire. Bon courage. Je vais à présent essayer de jongler avec les footbacs que j'ai fabriqués. Celui-ci avait été fait avec des billes de plastique recyclés. Vous voyez, on a une bonne réponse. On peut même cristaller un peu avec. Voici à présent le footbac avec les lentilles corail. Pareil, très facile à jongler. Et on peut également cristaller un petit peu avec. Et vous voyez à présent les footbacs faits avec les chambres à air de vélo. Parfaitement jouable aussi. Juste, on va éviter de freestyler avec parce que ce n'est pas vraiment adéquat. Et vous voyez qu'elle remonte beaucoup plus qu'un footbac fait avec une chaussette car le caoutchouc a des propriétés beaucoup plus rebondissantes que la chaussette et les graines. Essayons de jongler avec les deux balles, billes de plastique et lentilles corail. C'est possible. C'est possible. C'est parti.